C'est parti ! Donc moi j'ai aimé le carrot cake, le cube cake, les petits macarons et les petits marshmallows et je n'ai pas trop aimé le cheesecake au citron mais je reviendrai, j'adore l'ambiance, un nouveau lieu, s'il y a la wifi je vais m'installer ici. J'ai aimé le cheesecake et la tarte au chocolat pour vraiment goûter. En fait ça n'a rien à voir, c'est la texture et le goût, ça n'a rien à voir avec le cheesecake en Allemagne, c'est autre chose. L'année c'est bien, c'est bien, il faut goûter en fait. C'est bien, c'est bien. Le abdé est un peu plus fort, c'est surtout sucré, j'ai tout adoré, surtout les mini cupcakes. J'ai tout adoré, surtout les mini cupcakes. Citronade très bonne, aussi les petits macarons et vous ne filtabilisez pas. C'est bon ? Alors on est chez Sweet Tea, on a fait une dégustation. Ce que j'ai aimé, alors le cheesecake orange au chocolat est délicieux, tarte au chocolat aussi, un pur délice. Sinon, ce que j'ai moins aimé, c'est les macarons. J'ai trouvé ça un peu trop sec, pas très fondant quoi. Sinon, voilà, grosso modo, la dégustation était délicieuse. Pâtisserie, gourmandise, chocolat, que du bonheur quoi. Merci. Bon, on est habis, maintenant bien sûr j'ai l'année. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est bon, le cheesecake j'ai là, pour le col. C'est trop bon. C'est trop bon. Bon, le cheesecake j'ai là, pour le col. Carotte cake ! Bon, j'ai le beau carotte cake ! Puisqu'on est recendant dedans. C'est trop bon, c'est trop bon. Il y a un peu de connelle ou... Il y a un peu de connelle ou... Il y a un peu de garotte. Il y a beaucoup d'épices normalement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est délicieux, mais le plus intéressant c'est l'espace, c'est très beau, il y a de très la liste des produits, c'est original de faire avec l'académie. Tales, c'est des petits salons, en fait c'est un petit salon de thé à l'anglaise, donc c'est des petits salons qu'on a chinés, qu'on a retapés, on a essayé de les mettre à jour, on a choisi des tissus différents, un peu acidulés, des couleurs chocolat, rouge, acidulés, on a essayé de décorer ça comme si on était dans un petit salon anglais à la maison avec des pots de fleurs sur les tableaux et des pots de fleurs un peu partout, des petits salons dépareillés, des crapauds, on appelle ça des crapauds, donc à l'anglaise un peu, même chose, chinés, tout est dépareillé en fait, on ne trouve pas trop, ce n'est pas un salon classique qu'on mettrait à la maison, c'est comme si c'était un peu toujours de la récupération, les lustres aussi sont faits, sont des lustres un peu d'époque, avec des lustres en cristal, des lustres en laiton, typiquement anglais, des lustres en porcelaine aussi, notre comptoir où on va mettre, en fait, où on expose nos suites, nos gâteaux, à l'anglo-saxonne toujours, et on a prévu cette table pour une vitrine permanente dans laquelle on va mettre les gâteaux, les pièces montées un peu fausses, et on va essayer d'en faire un thème par mois, c'est-à-dire qu'on va démarrer avec des thèmes printemps, la rentrée scolaire, le Eid, des thèmes, et ça va être un peu notre vitrine, un peu notre carte visite, donc maintenant ce n'est pas encore équipé, mais ça sera ce que fait Suiteil, c'est Amel Taramarin. Par la suite, on a donc... Bonsoir, et merci de nous avoir invités pour cette dégustation. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci, est-ce que tu peux parler un peu de l'endroit, de ton projet, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y fait ? Suiteil, ça existe depuis 2-3 ans à peu près, ça a démarré avec les gâteaux en 3D, et puis petit à petit, comme on a essayé de faire en sorte que ces gâteaux soient bons, au-delà du côté esthétique du gâteau, et qu'on a commencé à avoir de la demande sur du gâteau même non décoré, et on s'est dit que bon, pourquoi ne pas pousser l'idée jusqu'au bout et puis développer toute la gamme de pâtisseries anglo-saxonnes autant que possible. Donc les choses ne se sont pas faites d'un coup, ça a démarré petit à petit, ça a grossi dans notre tête, on a ajouté chaque fois quelque chose, et puis finalement on se retrouve avec une pâtisserie de spécialité anglo-saxonne, et avec possibilité de consommer sur place, donc le tea room disons, voilà. Et depuis combien de temps tu recèdes cette pâtisserie maintenant, tu as ouvert ? On a ouvert il y a à peine une semaine, donc on est encore de tout petits bébés, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, mais voilà, ça évolue de jour en jour. Et quelles sont les spécialités que tu proposes ici ? Bon, alors quand on dit anglo-saxon, on dit carrot cake, on dit cheesecake, cupcake, nous on a développé aussi les puffs, on va développer une gamme de salés typiquement anglo-saxons, léger à emporter, et puis on a essayé d'offrir une gamme de viennoiseries. Donc on fait les cinnamon rolls, on fait les kugloffs, les brioches au chocolat, et puis on étoffe chaque jour un peu plus notre gamme. Et quelle est la gamme de prix chez toi pour consommer ces petits gâtis, ces petits cuissons ? Ça démarre à un dinar, et ça peut arriver, enfin il y a les viennoiseries, et puis ça peut arriver à 5 dinars la portion. C'est en gros dans la fourchette médiane de la zone du lac. D'accord, et tu vises quelle clientèle ? Tous les gourmands. Tous les gourmands, tous ceux qui sont curieux de nouveautés, tous ceux qui sont... Enfin, je n'ai pas de cible particulière, en fait on a des... Je vais dire de 7 à 77 ans, on a vu de tout. On a vu des jeunes, on a vu des adolescents, ce qu'on appelle communément l'aménagère de moins de 50 ans, les hommes d'affaires qui viennent se poser en milieu de journée pour discuter autour d'une tasse de café. On a vraiment de tout, les familles qui arrivent avec les enfants. Il n'y a pas de profil typique Sweet Tales. Enfin, en tout cas, sur cet espace, je n'ai pas vu de profil typique Sweet Tales. Et si là, je te laisse un espace libre de 15 secondes pour dire ce que tu veux à tes séchères clients, qu'est-ce que tu leur dis maintenant ? Je ne sais pas, venez, bon appétit, goûtez, jugez. Voilà. Non, mais j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui va venir. On espère aussi. Que ça sera un grand succès. On fait ça pour ça aussi. Pour partager, en fait. Pour partager des plaisirs gourmands. Merci encore une fois de l'invitation. Merci à vous, merci d'être venus. Merci.